Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc je suis de retour encore cette semaine avec un vlog sur qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Comme vous le savez probablement, le 1er juillet nous avons quitté notre appartement de 2 pièces à Montréal pour notre nouvelle maison en région qui est un petit peu plus grande. Et le changement fait tellement du bien au quotidien. Et enfin, j'ai l'impression de pouvoir vivre comme je le souhaite. Et surtout d'avoir un mode de vie qui respecte davantage mes valeurs et la vie que je souhaite mener au quotidien. Donc dans mes deux derniers vlogs, il s'est passé quand même pas mal de choses. Le premier vlog que vous avez vu, t'sais, on se concentrait vraiment sur la peinture, sur les premiers aménagements, sur nos premières journées ici à la nouvelle maison. Et sinon, la semaine passée dans le dernier vlog, c'était vraiment plus des petits moments quotidiens. Notre nouvelle maison, comment qu'on a fait l'aménagement de la chambre. Je vous ai montré aussi la rénovation de la table de cuisine qu'on avait achetée secondemain sur Kijiji à petit prix. Donc il y a plein de belles choses qui se passent, il y a plein de belles choses qui s'installent également. Et c'est ce que je vais vous parler encore cette semaine dans ce vlog. Donc pour commencer, la première thématique, c'est le jardinage et le compostage. Je suis donc heureuse de pouvoir faire mon compost dans ma propre cour avec mes propres ingrédients et ainsi de suite. Donc en ce moment, je vous dirais que le rythme à lequel on le remplit, c'est d'environ un bac de compost par semaine de matière verte. Donc t'sais, là-dedans, on met vraiment t'sais, les retailles de légumes et ainsi de suite. Tout ce qui est pas... Il faut pas qu'il y ait de produits animaux, pas d'huile, pas de yogourt, de produits laitiers et ainsi de suite. Donc c'est vraiment que les matières un peu brutes et organiques qu'on met dans notre compost. Et dans le fond, selon les conseils que j'ai reçus, c'est deux fois le volume versus le nombre de matières vertes que je mets dedans. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de terre ou de restant des semaines précédentes par-dessus pour bien camoufler le tout. Ce qui permet d'éviter d'avoir des mouches et des mauvaises odeurs également. Sinon, parlons de jardinage, je suis vraiment contente parce que dans le premier vlog, vous avez vu, on avait eu notre première courgette qui était donc délicieuse. Et sinon, depuis cette semaine, on a deux autres belles courgettes qu'on a pu cueillir. Mais sinon, le potager, c'est le fun parce qu'on commence à manger nos premiers légumes à la maison. Et sinon, les tomates, je vois qu'ils commencent à pousser tranquillement pas vite. Mais malheureusement, je crois qu'à l'heure actuelle, on n'a pas assez de soleil sur notre jardin. On a du soleil seulement la matinée, donc de 6h le matin, qu'à environ midi. Et ces temps-ci, il fait tellement pas beau, il fait tellement froid que je pense que ça fait en sorte que les tomates arrivent un peu moins tôt que certaines de mes amis ou de mes connaissances. Mais je suis patiente, ça va venir, j'ai bon espoir. Sinon aussi, un autre ajout qu'on a fait dans notre jardin dernièrement, c'est qu'on a ajouté un petit plant de lavande. Puis dans le fond, c'est tout simplement parce qu'on aime beaucoup ça. Ça sent super bon, c'est magnifique également. Donc on a ajouté de la lavande dans notre jardin. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ça attire énormément les insectes pollinisateurs. Donc ça, ça donne vraiment un coup de main, je pense, aux courgettes parce qu'en tout cas, la fleur assauble le matin. Donc il faut qu'il y ait des insectes rapidement si on veut avoir des courgettes. Mais j'ai l'impression que ça fait vraiment bien le travail parce que, étant donné que c'est des belles fleurs, puis je pense que les abeilles, tout de suite, aiment beaucoup ces fleurs. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a souvent dans les plants de lavande. Donc j'ai l'impression que ça fait amener un peu plus de visiteurs qui vont aider pour les futurs légumes qu'on va avoir. Donc pour le jardin, ça se passe super bien. Je suis vraiment heureuse qu'on ait ça dans le jardin. Puis je suis vraiment contente qu'on ait commencé tranquillement cette année. Mais c'est certain que j'adore l'expérience et que l'été prochain, on va probablement ajouter plus de petits plants de légumes et ainsi de suite pour avoir une plus grande variété. Sinon aussi, cette semaine, je suis allée faire l'autocueillette de bleuets ici dans la région. Et c'était vraiment fantastique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cueilli de bleuets. Les bleuets, ils étaient gros, ils étaient beaux, ils étaient bons, ils étaient sucrés. Donc ça, c'était une petite activité que j'ai faite pendant la semaine avec un membre de ma famille et c'était super agréable. Fort probablement que je vais y retourner prochainement avec mon conjoint. Sinon aussi, cette semaine, dimanche, on est allée au marché Godefroy qui est quand même assez proche d'ici. Puis dans le fond, c'est vraiment un très beau marché avec des produits très très frais, des producteurs locaux. D'ailleurs, j'en ai parlé sur ma page Instagram et Facebook parce que je suis tout simplement tombée en amour avec cette activité-là. Puis dans le fond, c'est fou là, mais les concombres étaient vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Dans le fond, au marché, on a acheté 6 gros cocombres pour seulement 2$. Donc dans le fond, si ça revenait moins cher d'en acheter 6, probablement parce que les producteurs en ont beaucoup. Puis dans le fond, on en a profité pour faire une gazpacho, donc une soupe froide de concombre. Dans le fond, la recette, je vais vous la mettre dans la description sous cette vidéo si jamais vous vous êtes intéressé et que vous voulez la refaire. Donc j'ai fait une gazpacho puis je trouvais ça tellement fantastique de cuisiner des produits locaux, des produits frais, des produits de saison. Puis c'était vraiment un bon repas, c'était beau, c'était réconfortant, je sais pas, j'ai vraiment aimé ça cuisiner la gazpacho. C'était aussi tellement, tellement simple. Dans le fond, un gazpacho, c'est comme un smoothie, mais salé pour un repas. Puis c'est le fun de cuisiner justement avec les légumes de saison et tout. Je trouve que ça a un côté un peu plus authentique et frais. Sinon, cette semaine aussi, il y a eu plein de beaux moments simples, étant donné qu'en ce moment, on est pendant les vacances de la construction ici au Québec. Pour les Françaises, les vacances de la construction, c'est comme deux ou trois semaines où la majorité des gens prennent leurs vacances. Et justement, en ce moment, je suis en train de lire le livre « La belle vie » avec Govan. Donc ça, c'est un livre, il y a tellement de belles photos, tellement de belles images. Puis dans le fond, j'adore le gars qui est derrière en fait, Govan. Il s'appelle Julien, puis c'est lui également qui fait la série « La belle vie » avec Govan sur Uni.tv, que je vous ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. Encore une fois, je vais mettre le lien dans la description en dessous si jamais vous aimeriez aller voir ça. Dans le fond, il va à la rencontre de personnes qui vivent de manière alternative. Et c'est vraiment des personnes très originaires, puis ça donne beaucoup d'inspiration sur comment nous aussi, on peut vivre de manière alternative au quotidien. Donc vous irez voir ça. Et dans le fond, dans son livre, c'est vraiment plus axé sur la vie en van. Donc c'est des récits et des histoires par rapport à lui, ses expériences qu'il a vécues en van à travers le monde. Mais également des histoires de certains de ses amis. Et il donne dans le fond des trucs sur les meilleurs spots à visiter et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est vraiment une belle lecture d'été, c'est comme super simple, puis ça permet de voyager aussi un peu à travers son livre et les magnifiques photos. Donc c'est le livre que je suis en train de lire présentement. Et bien entendu, une fois que je vais l'avoir lu, je vais vous en parler plus en détail sur le blog. Sinon, Monsieur Elliot, qui est encore une fois juste ici avec moi, honnêtement, il est tellement bien ici. Il aime ça profiter des rayons du soleil sur le plancher, il aime ça regarder par les fenêtres, il aime ça sentir les odeurs dans la cour, il aime ça entendre des nouveaux bruits et ainsi de suite. Donc Monsieur Elliot, il est super bien. Qu'est-ce que t'en penses, le loup? Oui, c'est vrai! Fait qu'il est content, le petit loup. Fait que lui, il est vraiment bien ici, je le sors souvent avec la laisse un peu dans la cour. Puis dans le fond, il y en a plusieurs parmi vous qui me demandaient pourquoi on ne le laisse pas libre. Dans le fond, Elliot, c'est un chat d'intérieur depuis toute sa vie. Et également, c'est un chat qui est extrêmement insécure et peureux. Donc ça ne prend pas grand-chose pour qu'il ait peur, puis qu'il ne soit pas certain, puis qu'il panique un peu. On y va vraiment tranquillement, on essaie de respecter son rythme à lui aussi. Puis pour le moment, le sortir avec la laisse, être avec et tout, c'est suffisant. Puis c'est le genre de chat qu'il n'a tellement jamais été dehors, qu'il serait du genre à courir dans la rue après un écureuil, puis de ne pas se rendre compte qu'il y a des voitures et il pourrait possiblement se faire frapper. Donc pour le moment, on préfère le sortir seulement avec la laisse. Sinon aussi, cette semaine, j'ai continué de travailler un peu sur le poulailler pour la construction. Il est presque terminé, il ne reste vraiment pas grand-chose à faire. Il reste seulement la volière à faire en ce moment. Puis je suis déjà en processus pour l'adoption des poules, donc ça va avancer tranquillement pas vite. Et pour le moment, je ne vous montre rien de tout ça, mais je vous garde tous ces beaux moments pour une prochaine vidéo où je vais vous dévoiler le poulailler plus en détail, les étapes de la construction, les matériaux qu'on a utilisés, et ainsi de suite. Sinon aussi, également cette semaine, pour parler un peu de training, de workout et d'activité sportive, dans le fond, je suis vraiment heureuse parce que depuis que je suis ici, il y a vraiment des plus beaux sentiers, des plus belles, des plus beaux endroits, plus accessibles également pour courir, faire de la course sur sentier, et ainsi de suite. Donc je suis contente parce que pendant les dernières semaines, j'ai recommencé à courir plus régulièrement et plus sérieusement. Donc je suis assez fière de moi parce que les deux dernières fois que j'ai couru, j'ai réussi à atteindre 6 km, puis une fois sans arrêter, et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à courir aussi longtemps. Puis j'aime ça courir en fait parce que ça permet de juste être dans la nature, profiter de la température du moment, de regarder également les beaux paysages et de sortir un peu tout en faisant quelque chose de sportif. Donc j'aime vraiment beaucoup la course sur sentier. Et sinon également, un peu tous les jours, je fais mes entraînements sur YouTube. Je fais tout le temps mes entraînements à la maison avec vraiment très peu de matériel. Habituellement, c'est seulement un tapis de yoga et des poids légers. Et ça suffit en fait pour faire mes entraînements, puis c'est ce que je fais depuis bientôt 3 années. Donc comme quoi on n'a pas besoin des fois de grand-chose, ou on n'a pas besoin de payer des fortunes pour s'entraîner. Des fois, juste retourner à l'essentiel et retourner à la base suffisent pour adopter un mode de vie actif. Donc je suis vraiment contente parce que depuis le mois de janvier, avec mon atelier Le pouvoir des listes, des résolutions pour attirer le changement, j'ai fait en fait un calendrier qui permet de suivre, c'est pas progrès, de suivre les activités qu'on fait et ainsi de suite. Puis j'aime vraiment ça parce que ça permet de garder une trace par rapport à mes objectifs, de garder une trace de ce que j'ai fait. Et justement, ça me permet de rester motivée tout au long du mois à continuer d'atteindre mes objectifs de semaine en semaine. Donc comme à toutes les fois, j'écris tous les jours ou chaque fois que je fais une activité sportive dans mon cahier d'accompagnement qui vient avec l'atelier et ça me permet de savoir qu'est-ce que j'ai fait durant les derniers jours ou de savoir si justement ça fait peut-être deux jours que j'ai rien fait et que c'est le moment d'aller faire un petit entraînement que ce soit dans le salon ou à l'extérieur. Donc maintenant pour parler de maison, donc depuis le dernier vlog, physiquement à la maison, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Par contre, je peux vous parler un peu de la salle de bain. Et sinon, pour l'espace salle de bain, ça ici, on n'a pas fait grand-chose à part la peinture, mais il y a tout simplement ici avec le meuble lavabo, le miroir, c'est ce qu'il y avait déjà, mais je ne l'aime pas du tout. Donc probablement qu'on va venir mettre un miroir avec un cadre de bois pour ajouter de la chaleur dans l'espace. La salle de bain, dans le fond, c'est vraiment une belle base. Elle a été rénovée en 2014, donc elle est assez moderne et propre et pratique. Puis, dans le fond, un des changements qu'on va faire prochainement, ça va être le miroir dans la salle de bain. Mais sinon, le reste, on risque de laisser ça comme ça pour du moins un petit bout. Mais bref, en ce moment, on est à la recherche d'un miroir pour décorer plus à notre image la salle de bain. Et sinon, pour terminer, je vais vous parler un peu de finances personnelles, parce que je sais que c'est un sujet qui en intéresse plusieurs ici. Donc là, étant donné que justement, le 1er juillet, on a déménagé, je vous dirais que le mois de juillet a été synonyme de beaucoup de dépenses, plus qu'à la normale pour l'aménagement de la maison. Parce qu'on se rend compte que quand on a notre propre maison, il y a comme plein de petites choses qu'on doit acheter par-ci, par-là, pour faire des petites réparations, des petites améliorations, et pour mettre ça à notre goût, à notre image, et selon qu'est-ce qu'on veut faire dans la maison. Donc le mois de juillet, il y a vraiment eu plus de petites dépenses comme ça, mais sinon, au mois d'août, je projette déjà de retourner à un budget qui me ressemble plus, et justement de ralentir les dépenses. Mais tu sais, c'est ça que je trouve beau, en fait, dans le budget, c'est que moi, ça faisait déjà plusieurs mois que je m'étais préparée financièrement à ce mois de déménagement-là. Donc tu sais, même s'il y a eu plus de dépenses qu'à la normale, j'ai pas eu de surprise, j'avais les sous dans mon compte pour payer toutes ces dépenses-là. Donc ça réduit tellement le stress. C'est fou parce que là, je vous en parle, puis je me rends compte que tout au long du mois, même s'il y avait des dizaines, des centaines de dollars que j'avais en dépenses, bien ça m'a jamais stressée. Puis c'est fou parce que là, je vous en parle, puis c'est là que je m'en rends compte. Et c'est là, en fait, la beauté de faire un budget, et de respecter son budget, et de planifier ses dépenses, c'est qu'un coup que ces dépenses-là arrivent dans notre vie, c'est pas une surprise, puis on est prêt financièrement à les payer. Donc pour ça, c'est génial, mais justement, au mois d'août, j'ai vraiment hâte quand même de retourner vers un budget plus simple, des dépenses plus simples, et ainsi de suite. Puis dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que même s'il y a des mois que vous avez plus de dépenses, ou des mois pendant les vacances, qu'il y a plus de restaurants, plus d'activités, et ainsi de suite, c'est correct. Tu sais, il faut pas tout le temps se restreindre dans ses dépenses, puis il faut pas tout le temps avoir un budget serré, et de dépenser le moins possible, dans le sens que, dans la vraie vie, ça va arriver qu'il y a des semaines qu'on a plus de dépenses, ça va arriver qu'il y a des mois que, tu sais, je pense à la rentrée scolaire avec les enfants, qui peuvent être synonymes de plus de dépenses également. Puis, dans le fond, c'est tout simplement de se préparer préalablement, pour justement être prêt financièrement lorsque ça arrive, et il faut pas trop s'en faire avec ça. Tu sais, c'est normal, ça fait partie de la vie. On peut pas avoir les mêmes dépenses toutes les semaines, 52 semaines par année. Donc, il faut pas trop s'en faire avec ça, tout simplement lorsque ça arrive, OK, c'est arrivé, et après ça, retourner à notre budget normal, à nos dépenses normales, le plus vite possible, pour pas que ces habitudes dépensières-là deviennent la normale. Sinon, également, il y a quelques jours, sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à tous les sujets, et vous avez été vraiment nombreuses à me poser une tonne de belles questions. J'en revenais pas à quel point les questions étaient pertinentes, étaient précises, il était vraiment... Ça abordait, en fait, des sujets intéressants. Puis, dans le fond, je me suis dit que j'allais sélectionner trois autres questions de ce Q&A-là, pour vous répondre ici, sur la chaîne YouTube. Donc, la première question, c'est quels ont été vos critères pour sélectionner la maison? Je vous dirais que nos principaux critères, c'était qu'on voulait un duplex. Donc, un duplex, c'est une maison de deux appartements. Donc, en fait, au début, notre seul critère, je pense que c'était ça, et que ça respecte notre budget. Par la suite, on s'est rendu compte qu'on voulait que ce soit un bloc, en fait, qui était en bon état, qui avait une bonne structure. Oui, ça, c'était pas mal un autre critère qui était important pour nous. Et ensuite, on voulait aussi que l'immeuble soit rentable. Donc, il y avait beaucoup d'immeubles que, dans le fond, le coût de l'immeuble avait monté en flèche à cause de la surchauffe immobilière en ce moment. Mais le coût des loyers n'avait pas suivi comme la courbe de ça. Donc, il y avait beaucoup de duplex que, dans le fond, si on l'achetait, on allait perdre quelques centaines de dollars tous les mois. Parce qu'en fait, c'était des immeubles qui n'étaient pas rentables et que les coûts des loyers n'avaient pas suivi la courbe de l'immobilier. Mais sinon, ensuite de ça, également, moi, je voulais qu'il y ait un terrain pour pouvoir faire mon potager et pouvoir remettre les poules. Puis sinon, tu sais, je voulais que ce soit dans un quartier tranquille, un quartier propre, un quartier de confiance. Mais je vous dirais que, par la suite, les critères, il n'y en avait pas vraiment plus que ça. C'est sûr qu'on voulait qu'il y ait au moins deux chambres à coucher puis idéalement trois pour qu'on puisse avoir chacun notre bureau. Ensuite, une deuxième question, comment résister aux nouvelles tendances mode? Puis moi, en tant qu'ancienne surconsommatrice de mode, je vous dirais que j'ai passé par une panoplie d'étapes qui ont fait en sorte que je suis passée de la surconsommation au minimalisme. Puis dans le fond, qu'est-ce que je me suis rendu compte par rapport à la mode, c'est que j'ai comme découvert c'était quoi mon vrai style. Je me suis rendu compte que c'était quoi les vêtements que j'aimais porter au quotidien. C'était quelle coupe de t-shirt, quelle coupe de pantalon que j'aimais réellement puis que je trouvais que c'était vraiment mon style puis que j'étais confortable dedans. Puis dans le fond, ça fait en sorte que maintenant, je connais tellement bien mon style et je connais tellement bien les vêtements que j'aime porter que lorsque je vois la mode sur une boutique en ligne ou en vrai, je me dis oui, c'est vraiment beau mais c'est pas un vêtement que je vais porter tous les jours. Donc lorsque c'est pas un vêtement que je vais porter tous les jours, habituellement, je le choisis pas parce que maintenant, j'ai appris que lorsque j'achète quelque chose simplement parce qu'il est beau ou simplement parce qu'il est à la mode, bien qu'il va probablement rester sur les tablettes, qu'il va rester sur un cintre et que je le porterai que rarement et que déjà l'année suivante, je vais me tanner. Donc plutôt que de gaspiller mon argent comme ça, bien maintenant, je préfère utiliser mon argent pour acheter des vêtements que je vais porter plusieurs années. Donc comment résister aux nouvelles tendances mode? C'est tout simplement de bien connaître son style puis de se dire que est-ce que ce vêtement-là qui est super à la mode, est-ce que je vais le porter pendant longtemps? Est-ce que je vais le porter pour la peine? Puis souvent, c'est une envie mais on peut apprécier quelque chose même s'il est en magasin sans le posséder nous-mêmes et souvent, il suffit d'attendre deux, trois semaines, un mois et on n'a déjà plus envie d'avoir ce nouveau vêtement-là. Donc c'est quelques-uns des trucs pour réduire la tentation par rapport à la mode. Donc la dernière question, c'est « Penses-tu que le minimalisme a un rapport avec le zéro déchet et l'amour de la nature? » Eh bien oui, je trouve qu'il y a un lien par rapport à tous ces modes de vie-là. Puis je vais parler principalement par rapport à ma propre expérience. Donc lorsque j'ai commencé mon cheminement vers le minimalisme, j'ai vraiment appris à vivre avec moins d'objets et à apprécier qu'est-ce que j'avais déjà et à tout simplement réduire en fait ma consommation générale d'objets. Puis on dirait quand on fait ce cheminement-là, ce processus-là, qu'on apprend à se poser les bonnes questions avant d'acheter quelque chose et avant de s'encombrer et également lorsqu'on fait du désencombrement et qu'on va porter tous ces objets-là à des centres de dons ou qu'on les vend ou qu'on les jette, on se rend compte en fait à quel point on a beaucoup de choses et ça nous fait repenser un peu tout le capitalisme de manière générale puis tout le système de consommation dans lequel nous vivons. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des réflexions par rapport à ces principes et qu'on se dit « Hey, ça fait beaucoup d'objets » ou « Ça fait beaucoup de gaspillage » et qu'on se rend compte en fait qu'on a besoin de pas grand-chose pour vivre et pas grand-chose pour être heureux. En fait, ça permet d'éveiller une certaine conscience par rapport à l'environnement et par le fait même, ben bien, ça va nous guider un peu vers d'autres principes de vie comme la simplicité volontaire, le zéro déchet et ainsi de suite. Donc moi, j'ai toujours trouvé que le frugalisme, le minimalisme, la simplicité volontaire et le zéro déchet, c'est vraiment quatre styles de vie qui sont vraiment inter-reliés. Tu sais, dans le fond, moi, je m'inspire de ces modes de vie-là dans ma vie au quotidien mais dans le fond, je suis imparfaite dans tous ces modes de vie-là plutôt que d'être parfaitement minimaliste. Par exemple, un des principes du frugalisme, ça va être de garder des anciens emballages cadeaux pour les réutiliser et leur donner une deuxième vie. Mais ça, ça peut aussi faire partie du zéro déchet de réutiliser avant de jeter mais c'est contraire au minimalisme dans le sens qu'on va accumuler des anciens emballages cadeaux chez soi pour les réutiliser dans le futur. Donc, c'est pas des choses qu'on utilise tous les jours et ça s'accumule chez soi. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je suis vraiment imparfaite par rapport à ces modes de vie-là mais c'est vraiment, je trouve, ce qui est le plus viable à long terme et c'est vraiment ce qui me convient le mieux dans mon mode de vie au quotidien. Mais oui, je trouve que ces modes de vie-là sont tous inter-reliés et le minimalisme nous permet d'être un peu plus consciencieux par rapport à l'environnement. Donc voilà, c'était tout pour le vlog de cette semaine. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez peut-être appris quelque chose en même temps. Pour ma part, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à filmer un peu mes moments du quotidien et de les partager avec vous ici sur la chaîne et j'ai vraiment hâte en fait de vous parler davantage de tous les prochains projets qui sont à venir et que je vais parler ici que ce soit sur YouTube, Instagram, sur mon blog ou encore sur la page Facebook. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle semaine tout le monde et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Mon nouveau livre « Vivre avec moi » pour faire place à l'essentiel est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un oeil. Je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous. pour faire place à l'essentiel. Je vais mettre un lien pour faire place à l'essentiel. et à l'essentiel.